Les gros, ce programme, nous devons dire ce programme, ce programme, donc, dans les trois axes prioritaires de votre programme. Éducation, santé, les trois axes prioritaires de votre programme. Moi, chaque jour, je me répète ça. Il faut une émission, madame. Je me répète ça. Les gens qui ont un talk sénégalais ont un peu de sang, ont un peu de sang, ont un peu de santé. Ça, chaque jour, je me répète ça. Et quelles sont les réformes pour y arriver? Les réformes. Les faits d'années, nous commençons, je vais me mettre... Non, 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 la particularité de votre programme. Il faut qu'une femme n'aime pas une idée l'oubaisse. Parce que discourirait, apparemment. Non, discourirait, apparemment, il faut qu'une femme n'aime pas une idée. C'est mon domaine. Vous appelez à une rupture. Mais, ben, moi, il y a une rupture. Non, c'est le slogan. Donc, il faut changer. Il faut changer. Il faut réformer. Il faut réformer le système. Toujours dans le monde. Mais là, j'ai dit, c'est la cartographie. Il y a pas de médecin, il n'y a pas de centre, il n'y a rien. Il faut décentraliser. Je veux dire, chaque fois, ce que c'est mon programme. Je veux décentraliser. Je veux former du personnel médical. La formation du personnel compétent dans les zones reculées. Il y a des zones reculées. Toujours, il y a des zones reculées. Mais il y a des zones reculées. Il y a des réformes. Il y a des médecins. Il faut encourager les zones enclaves. Il y a des décentralisées. Il faut faire des soins. C'est que tu sais que je suis au fumet. Il ne faut pas faire. Il faut faire des centres, des postes de santé, dignes de ce nom. Tu sais que tout ne soit dans leur ciel. Tu peux avoir un minimum de soin pour accéder à des kilomètres et kilomètres. Contrairement à nous. Il y a des compétentions. et compétentions, nous sommes formés. Même si nous sommes en cours de médecins, nous sommes formés pour qu'il y ait un lieu. Donc formation, c'est important. Relevez le plateau sanitaire. C'est vrai. Si nous sommes en cours, nous sommes en cours, au moins, nous sommes en cours, mais nous sommes en cours. C'est vrai. Ce qui est aussi important, c'est que nous sommes en cours de formation paramédicale. Nous sommes en cours de l'équipe. Nous sommes en cours de la radiothérapie. Nous sommes dans chaque région. Je n'ai pas accepté que Dakar n'est pas le pôle de la médecine. Nous sommes en cours de la médecine, pour qu'il y ait des maladies, pour qu'il y ait des radiothérapies. Donc, nous sommes en cours de Dakar. Dakar a formé marocain, Dakar a formé tunisien, Dakar a formé mauritanien. Mais Dakar a eu des compétences. Sénégal, nous avons des compétences. Il ne faut pas les laisser partir. D'accord. D'accord. Ils vont les laisser partir. Les équipements sont formés calés, formés médecins. Encouragez-les, nous décentralisons. Sénégal, fort, tôt, santé, binebac. A propos de la formation que vous avez fait à mes Docteurs, vous pensez que l'école de santé, il n'y a pas de problème à l'école de santé ? Oui, l'école de santé, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est un diplôme, c'est pas reconnu par l'État, c'est quoi le problème ? C'est rare, il n'y a pas de solution. Oui, tout ça, il n'y a pas de solution. Mais oui, les gens qui ont des informations sont aussi fortes, mais si on a des pensées, c'est une grand chose qui se trouve, mais ils doivent les recycler. Même ceux qui sont dans l'école, ils doivent les améliorer, ils doivent les améliorer. Ils doivent les améliorer, ils doivent les améliorer. Mais santé est tellement sensible, et je me suis dit que Dakar a été avancée en plus, L'infrastre est en train de porter à l'intérieur de nos régions. Qui est en train de former, c'est vrai. Mais on se trouve à la même chose, qui mettraient le système de notre propre place. Il faut dire qu'ils n'ont pas très bien, mais on a eu des choses pour que nous puissions vraiment avoir une santé de qualité. Cette éducation, je ne veux pas d'abord mettre des abriques provisoires. Les enfants ont dit que c'est l'avenir du pays. Nous devons faire un environnement, digne de ce nom, la santé environnementale, nous devons faire l'école. Nous devons assister aux enfants, nous devons faire le métier. Nous devons faire le métier 100% des enfants. Nous devons faire le métier 100% des gens. Nous devons être en train de se développer un secteur. Nous devons former des techniciens agricoles. Nous devons être tous les secteurs agricoles. Nous devons les former des tâchaw. Pendant notre petit déclinage, nous devons quitter le diplôme. Nous devons en brûlant à nos secteurs privés et sénégalais. Nous devons avoir pris ces métiers. ta gâte laine formé laine tachou laine banier hamner sous nos ressources c'est une union coi gérer waouh mais kendo gérer donc il ya tellement de choses à faire maman salle loulé tchiké kébé agriculture lui dommati n'y a pas d'accord ce candidat là donc si vous avez des interpellations non mais d'accord n'était qu'elle voit n'y a pas d'agriculteurs lignan qui souffre à kinak et d'or à kidolet mais était warning mouna de l'agriculteur à moulin fernic pour moi ça dit les fabriques et engin agricole fabriquer et en gré bio il ya le secteur privé sénégalais c'est que qui bobo qui bobo gaïdé que proje bobo agrobio vision agriculture intensive la nuit d'affabriquer ce n'est en gré parce que en gré chimie guigné kibakou n'y doit ni mouna man sante la nec donc en gré bio a produit bio l'agrobio vision d'ident secteur privé sénégalais montcote en place mais l'eau l'eau doulée le doyouard là ou ni mouna de façon de produit amson pour bochame n'a avec sa situation géographique nous permet d'exporter mais là nous on a des solutions mais de n'y toque de rire de rire on a les solutions à l'âme d'une bougati encore la création d'emploi mettez vous dit le secteur privé sénégalais mais domaine bounex moune n'en quitte à gâtrale et puis une ganglion informé l'e l'an de bougati l'or la monna voir qu'il est les points prioritaires de mon programme